Salut, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur le PIMAX Crystal Light, donc on continue les tests sur les différentes simu. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir, vous verrez bien. J'essaie de peaufiner les réglages au fur et à mesure, ce n'est pas toujours simple, j'essaie de vous montrer le maximum de choses. Il y a des vidéos qui ne vont pas vous intéresser parce que forcément, ça va être des simu que vous n'aurez peut-être pas. Je vais toutes les faire, donc il y aura une vidéo pour dire que la vidéo ne soit pas trop longue, au moins comme ça, il y aura plusieurs séries comme ça, avec du Flight Simulator aussi, je pense peut-être même du Half-Life Alyx à la fin, mais en tout cas, je commence par toutes les simu, et après on verra plus tard ce qu'il reste, si vous avez aussi des questions, on verra bien. Et puis voilà, j'ai remis la résolution de SteamVR à 100%, donc d'origine, et puis on va voir ce que ça donne en termes de performance, toujours pareil au niveau des FPS et des ressources, avec cette fois-ci FPSVR si j'arrive à le mettre. Allez, c'est parti ! Allez, on est donc parti sur ce F1 24, juste pour information, une petite mise à jour vient d'être faite sur justement ce F1 24, mais ça n'impacte rien sur la VR. Voilà les réglages graphiques que j'ai pour cette session, pour ce test, j'ai essayé de mettre au maximum les détails, pour ça au moins vous avez un aperçu de ce qu'il y a. Voilà, vous voyez, le niveau de détail est quand même assez élevé, voire très élevé comme c'est indiqué juste ici. Allez, on va se remettre ici, hop, on va se mettre ici. Donc je vais vous poser une petite course, c'est sur Bakou. Donc c'est de nuit, avec des IA forcément, donc ça va consommer. Le but n'est pas de faire la course bien évidemment, mais de vous dire un petit peu mon ressenti. Alors pour l'instant, je fais déjà le départ, on verra après. Alors je préfère le dire, parce que pour ceux qui sont intéressés... Ouf, là je me tue, je vous parle pendant ce temps là. Pour ceux qui sont intéressés par le casque, effectivement, ce que vous voyez là, c'est pas ce que moi je vois. Selon les jeux, c'est assez simple de record, selon d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, la qualité 100 au 100, on appelle ça un miroir, c'est pas du tout ce que vous avez. Déjà notamment parce que, parce qu'il n'y a pas la 3D. Et forcément, le prédominant est indispensable pour la VR. Et ensuite, tout simplement aussi parce que... La résolution que j'ai devant les yeux n'est pas la même que vous avez sur l'écran. Donc pour moi, c'est très très fluide, aucun souci. Très propre, les effets de lumière, tout ça, c'est vraiment beau. Donc vous l'avez vu en termes de graphisme, de toute façon, j'ai quasiment tout mis au maximum. Bien évidemment, encore ma configuration RTX 4090. Mais ce que je voulais surtout appuyer, c'est que c'est fluide. Donc si je veux tirer encore un peu, il suffit juste d'aller dans Pimax Play. Pimax 2, je ne sais plus le nom. Et justement, d'augmenter la résolution. Là, je suis toujours en médium. Donc en termes de résolution, on est à 0,75 de tête. Donc je peux passer en élevé ou alors le mettre à ma sauce. Franchement, Pimax ont vraiment fait un effort au niveau de la qualité, autant matériel que logiciel. Je vous rappelle mon 5K Plus que j'avais, je ne l'ai pas gardé longtemps. Tu risques de subir du sous-virage en restant dans le sillage de la voiture de devant. Essai de la dépasser dès que possible. Donc au fur et à mesure des vidéos, certainement, je répéterai pas les mêmes choses, mais les choses que vous auriez déjà entendues. Je sais qu'il y a des vidéos que vous avez préférées selon les simux qui sont présentées, mais j'essaie de les aborder rapidement pour que ce soit parlant pour vous. Et on va se laisser là, c'est pas la peine d'en faire plus. Vous avez vu les pertes avec FPS VR en bas à droite. Après, forcément, vous devez me croire, ou non d'ailleurs, mais en tout cas, comme vous pouvez pas voir ce que moi je vois, je vous explique un petit peu mon ressenti. C'est très net. Alors, je pense que pour ce F1, ce n'est pas encore à la hauteur d'un jeu sur écran. En termes de définition, de finesse, la fluidité, il n'y a pas de souci. Le framerate, là, je n'ai pas de problème. Mais pour ce qui est au loin, le tableau de bord, c'est tout est visible. Forcément, ces résolutions-là, il n'y a pas de souci. Par contre, au bout... Voilà, donc pour ce F1 24, on passe à la simu suivante. Allez, on est donc maintenant sur WRC et voilà mes détails graphiques. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses en max. Quelques trucs intermédiaires comme le public, pas très intéressant. Mais voilà, en gros, il y a quand même pas mal de choses qui sont à un bon niveau. On va aller voir ici les graphismes de base. Allez, on va essayer quand même de faire un petit gameplay intéressant et vous parler. Bon, comme toujours, on en a aussi parlé sur les autres vidéos. Toujours très, très, très net, nickel, tableau de bord. Bon, ça, c'est comme dans tous les casques VR. C'est très, très propre. Tout est hyper lisible. Forcément, sur les nouvelles générations de casques. Si vous revenez sur le Quest 1, évidemment, c'est pas la même. Très, très fluide. Pourtant, vous voyez, il a dit quoi, 60 fps, je ne sais pas. Je ne regarde pas. On est quasiment au taquet en termes de graphisme dans le jeu. Donc après, il est possible de monter encore une fois sur le UCL de Pimax. Et pourtant, alors, si je ne me trompe pas, il est toujours embêtant, ce VR sur Dirt. Sur Dirt. Oh, là-dessus, c'est sur WRC. En tout cas, c'était le cas quand je l'ai testé la dernière fois en VR. Donc, je ne saurais pas du tout. Mais là, en tout cas, bon, ça marche nickel. Alors, il ne marche pas parce que là, je suis en train de tester en même temps le logiciel beta de la prochaine version de Pimax Play avec l'OpenXR, on va dire, qui est ajustable en un clic. Eh bien, en tout cas, le jeu crash dès qu'on veut le lancer. Donc, il faut revenir à SteamVR de base. C'est pas gênant, mais c'est parce que normalement, avec OpenXR, on a de meilleures performances. Mais vous voyez, là, je ne suis pas trop embêté. Alors, c'est sûr, je n'ai pas mis les pires conditions. J'aurais pu mettre sous la pluie ou la nuit. Non, on va peut-être pas aller là. Mais en tout cas, en termes de réglage, en termes de graphisme, ça marche très très bien. Je n'ai pas de déchirements d'images. Je n'ai pas de stuttering. Je n'ai rien de tout ça. Aucun défaut. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner pour vous. Bon, forcément, en plus du rallye, ce n'est vraiment pas quelque chose de simple. On va se laisser là. Je ne vais pas faire des games faits plus longs que ça. Moi, je vais continuer à terminer la spéciale. Mais moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous reprendre vite fait pour une toute petite conclusion. Et puis, on va continuer les tests. Il y a encore quelques simus à tester. Donc, n'hésitez pas. Et toujours, le lien pour commander le casque. Ça vous intéresse. Ça ne coûte pas plus cher. Malheureusement, pas moins cher non plus. J'ai demandé à avoir un code promo. Mais ils estiment que le casque est à son bon prix. Quand on voit la concurrence. Tout ce qui est Varjo et tout ça. Donc, du coup, moi, ça me fait une petite commission. Et puis, si vous avez des problèmes, limite, vous pouvez me demander. Je vois avec eux directement. Normalement, je vais tester les straps, les mousses supplémentaires qui vont m'envoyer. Donc, merci eux déjà pour leur activité. Ça me permet déjà d'essayer peut-être de mettre les lunettes. Alors, si je trouve un confort meilleur. Et puis, voilà. Allez, je vous reprends pour la petite conclusion de cette vidéo. Voilà, on en termine pour cette vidéo. Donc, avec WRC et F1 24. Alors, je suis étonné. Étonné avec cette résolution de casque native. De la façon dont ça tourne. Honnêtement, avec des réglages graphiques assez... Alors, oui, c'est vrai que je l'ai dit pendant la vidéo. J'ai une RTX 4090, forcément. Mais, même avec le Quest Pro, sur certaines choses, c'était peut-être pas aussi optimisé. J'en sais rien. Le fait de rajouter du super sampling, certainement que ça n'aide pas. Donc, du coup, moi, à mon niveau, je trouve que là, pour l'instant, au niveau matos, c'est du beau boulot. Alors, peut-être que la puce XR2, qui n'est pas présente, aide. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, au niveau software, pas eu de crash pour l'instant, aucun. Ça va commencer à faire quelques heures avant que je fais des tests. Donc, aucun souci. Le logiciel marche très bien. Les contrôleurs marchent très bien, même avec une faible luminosité. Il faudrait que je réessaye vraiment dans la pénombre. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, pas eu de décrochage. Seul souci, c'est évoqué. Quand vous quittez ou que vous laissez, entre guillemets, en veille votre casque, soit vous allez faire une petite pause, vous rafraîchir et vous revenez, il perd sa zone de jeu. La zone de jeu, il faut la recréer. Alors, c'est rapide, ça se fait en 30 secondes, mais j'ai l'impression que ça coupe le jeu en cours. Donc, c'est un petit peu gênant. Il y a un soft bêta de Pimax Play qui est sorti, que je n'ai pas encore accès. Il est disponible en bêta, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester et de le télécharger. Je vous referai un retour au fur et à mesure des vidéos qui s'aigrènent pour vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, il y a tellement de choses à tester, à peaufiner dans le réglage de Pimax Play, dans la résolution du casque. Bref, vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'essaie de vous faire à chaque fois un condensé, de vous faire une synthèse de tout ça, mais ce n'est vraiment pas simple. Donc voilà, en tout cas, le casque, j'ai toujours quelques difficultés à bien le positionner. Je suis en contact avec Pimax pour essayer d'avoir les mousses d'un confort supérieur et d'une épaisseur supérieure, parce que j'ai vite fait essayé avec mes lunettes, et oui, ça touche. Donc ça dépend de votre morphologie de visage. Bref, allez, je vous laisse là-dessus. Je compte sur vous pour les commentaires. N'hésitez pas s'il y a des questions ou des précisions apportées pour ceux qui l'ont. Et on se dit à une prochaine. Tchuss !